C'est là. Et vous avez parlé du racisme anti-musulman, du racisme anti-juif, du racisme anti-noir. Il n'y a qu'une seule forme de racisme dont vous n'avez pas parlé et qui est malheureusement pratiquée chez nous, c'est le racisme anti-français. Celui dont se sentent victimes des millions de nos compatriotes qui ne comprennent pas que ce qui a été fait pendant des années, des années, depuis Mathusalem, comme vous dites, dans ce pays, et qui est une somme de sacrifices, de travail, d'épargne, eh bien tout cela est dilapidé, gaspillé. Car je vous fais, je vous lance une accusation directe. Vous êtes au poste que vous occupez directement responsable de l'aggravation du nombre des immigrés dans notre pays. Chaque année, votre politique laisse ou fait rentrer dans notre pays 500 000 immigrés supplémentaires. Et je vous mets au défi de dire exactement, à 2, 3 ou même 4 millions près, combien il y a d'habitants dans notre pays. Alors, vous en avez répondu à cette question-là de façon précise, en me disant sur quoi vous fondez votre opinion. Non, à ce moment-là, mes compatriotes pourront se demander si même dans ce qu'ils voient, ça correspond à un rêve ou à une réalité. J'ai fait voter un texte sur l'immigration. J'ai pris des engagements devant les Français. Précis. Je conduirai là encore une politique ferme, mais juste. Mais à mon tour de vous poser une question. Dans ce que j'ai fait voter au Parlement, quelle est la mesure qui manque ? Qu'est-ce qu'il faut pour être efficace ? Et qu'est-ce qu'il vous feriez, vous ? Une nouvelle ligne Maginot ? Non. Rapidement. Avant. Une réforme du code de la nationalité qui supprime ce droit du sol par lequel vous croyez devenu français, alors que vous êtes devenu français par le droit du sang, c'est-à-dire par votre maman. Vous ne saviez même pas cela comme avocat et comme ministre. Monsieur, je vais vous donner une autre information qui est très grave pour vous. Parce que non seulement j'ai un père qui était étranger quand je suis né, mais le père de ma mère était étranger lui-même. Est-ce que ça suffit pour avoir le droit du sang, monsieur Le Pen ? C'est pour ça que le droit du sang, c'est une bêtise. Parce que le droit du sang ne peut pas être suffisant. Il faut le droit du sol. Veux-vous l'expliquer pourquoi. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a une idée folle dans la tête. Parce qu'on a toujours un sang qui n'est pas suffisamment pur. Il faut combien de parents pour être français ? Vous ne refaites pas, c'est en tienne. C'est toujours la même. Vous nous racontez toujours la même histoire. Non, il va falloir qu'on arrête, monsieur Le Pen. Parce que le droit du sang, il y a toujours quelqu'un qui pense avoir jusqu'à où ça doit remonter. Est-ce que c'est les parents ? Est-ce que c'est les grands-parents ? Le droit du sol fait partie de nos traditions, monsieur Le Pen. Pour être français par naissance, il faut avoir un des deux parents français. Il n'y a pas l'histoire de... Pourquoi ne voulez-vous pas le droit du sol ? Comment ? Parce qu'un enfant né en France a le droit de demander à devenir français. Est-ce que vos clandestins viennent par millions, et demain, par dizaines de millions dans notre pays, et que le seul fait que leurs enfants naissent sur notre territoire en font des français, et interdisent de ce chef d'expulser leurs parents ? Je crois qu'on a bien vu les différences entre vous deux. Ça me paraît très clair. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y en a. Bon, ça me paraît très clair. Monsieur Le Pen, je vous remercie. Je vais dire encore une chose. Monsieur Sarkozy a dit, si je ne réussis pas, je m'en irai. Je crois que vous allez être obligés de partir. Vous voyez, c'est une nouvelle différence entre vous et moi. Vous, vous échouez depuis 40 ans, et ça fait 40 ans que vous restez. Non, je n'y ai pas, moi. Monsieur Le Pen, allez. Moi, j'ai fait, moi, j'ai fait la banque. C'est une grande différence, monsieur Le Pen. Non, non, on arrête, parce que sinon, je sens que ça pourrait continuer encore pendant des heures. Non, non, vous avez fait la... Donc, on fera ça encore une autre fois. Vous êtes un candidat, fils à Papa, ce n'est pas mon cas. Mais maintenant, on va arriver au bout de l'émission. Merci, merci beaucoup, monsieur Le Pen. Maintenant, la dernière étape, la dernière... Monsieur Sarkozy, s'il vous plaît. Non, 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 ce n'est pas parce que... On va pas rester toute la nuit, quand même. On est dans votre prié de la zone. Mais, allez, on est dans le siège plus confortable. Non, je ne suis plus pas du même monde. Très bien, arrêtons. Je ne suis plus patriote. Et c'est plutôt une bonne nouvelle.